Alors, et bien écoute, puisque tu me passes la parole, je la saisis. Merci Michel, après les pâtisseries et ces magnifiques meringues, nous allons parler maintenant des nouvelles règles nutritionnelles. Et bien oui, ça ne s'invente pas. Et le tout en compagnie de Laurent Terrasson et de ses deux invités. Monsieur Terrasson, bonjour. Tu m'appelles Monsieur ce matin, c'est magnifique. Toujours, chaque dimanche, je t'appelle Monsieur. Qu'est-ce que c'est bien. Alors nous allons donc parler un petit peu justement des nouvelles règles nutritionnelles en restauration collective. Bienvenue à vos invités, tu me présentes. Alors Magali, je ne connais que les prénoms. Magali Jacquet. Ah, très bien. Mais non, Magali, elle travaille pour cuisine collective, elle fait des fiches de nutrition, c'est une spécialiste. Et Magali, vous faites quoi à côté de ça ? En fait, vous conseillez... Je suis consultante pour la restauration collective, aider les organismes de restauration collective à intégrer la nutrition dans leur offre. Et Magali, vous êtes gérante debout à la carte, c'est ça ? Tout à fait. Je vois ton entreprise. Ah non, mais attends. Elle fait des boxes. Je te jure, elle déménage. Et alors, à ta droite, c'est ça ? Oui. C'est ça, attendu. Oui, face à la caméra. Sophie de Reynal. Oui. Alors bon. Bonjour. Qu'on a plaisir à retrouver cette année. Non, c'est ça, on n'a pas besoin de présenter Sophie. Si, quand même. Attends. En fait, le trio, parce que vous êtes trois sœurs, spécialistes dans la nutrition. Oui. C'est vrai ? Pas toutes les trois, mais c'est vrai que, voilà, on est trois sœurs à travailler ensemble. Et c'est une belle aventure. On essaie d'aider les industriels de l'agroalimentaire à développer des produits, on va dire, meilleurs pour la santé. Oui, mais c'est alors, la nutrition, c'est quoi ? C'est un mot un peu barbare. Enfin, hier soir, tu sais, j'ai un problème de digestion. J'espère que vous allez m'aider parce qu'en plus, on va manger de la pâte feuilletée après. Oui. Oui, alors c'est ça. C'est très important comme question parce que tout le monde pense nutrition égale diététique. Or, nutrition, ça vient du latin nourrir. Donc, c'est nourrir les gens et donc mieux nourrir, bien nourrir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément avoir des aliments allégés ou peu goûteux. Au contraire, je crois que le plaisir est au cœur de la nutrition et que sans plaisir, il n'y a absolument pas de nutrition. Et je crois qu'on est au bon endroit pour ça. Et donc, vraiment, nutrition, c'est mieux nourrir les gens. On peut manger de tout. Surtout. Bon, ben attends, on va se rattraper. Non, non, ben là, c'est ça. C'est le problème. Alors, écoutez, moi, franchement, je vais vous dire, j'ai l'impression que ces règles nutritionnelles, ça change toutes les trois minutes. Un coup, on vous dit, il faut manger ça. Un coup, c'est plus bon. Un coup, au gré des études, on a l'impression que ça varie tout le temps. Est-ce que je me trompe ? Oh là là. Oui. J'aime bien. Non, mais alors, la science évolue. Donc, la recherche évolue. Oui. Et donc, on trouve des nouvelles choses et on avance. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre effectivement des choses. D'accord. Là où je vous rejoins complètement, c'est que dans les années 80, c'était surtout pas de gras. C'est ça. Voilà. Pas de pain, pas de gras, pas de ci, pas de ça. Après ça, il y a eu le bon gras et le mauvais gras. Pire encore, j'ai appris, attends, mais pire encore, dans les années 30 avant la guerre, il y a un des premiers nutritionnistes qui interdisait la consommation des fruits et légumes. Voilà, c'est ça. C'est génial, la nutrition. C'est génial. Et donc, maintenant, même le mauvais gras, il y en a du bon et du moins, ou du moins pire, ou je ne sais pas. Mais même dans ce qu'on appelle les mauvais gras, donc les acides gras saturés, finalement, ils ne sont pas si mauvais pour tout ça et on en a surtout besoin tous les jours. Donc, c'est effectivement, il faut suivre et on ne peut pas demander aux consommateurs d'être nutritionnistes. Ben non. Donc, ben voilà, à nous d'essayer de leur transmettre le meilleur message possible. D'accord. Ça, ce n'est pas simple. Non. Nous, on voit, tu sais, dans les écoles, quand il fait, comment c'est, le G-E-M-R-C-N, G-E-M-R-C-N, c'est ça ? C'est un groupement de travail, c'est réfléchi. Et puis là, ils ont créé un équilibre alimentaire dans les écoles. Oui, tout à fait. Donc, c'est un document qui donne des informations sur la fréquence d'apparition des certains types de catégories d'aliments et en même temps qui donne des intégrations sur les tailles de portions de grammage. Donc, c'est un document très lourd, très gros. Très lourd. Indigeste. Mais voilà, putain, bravo. Déjà, ce qui est dur à comprendre, je pense, pour un organisme de restauration. Tu sais, on va faire du théâtre, tous les deux, ça va être génial. Indigeste. C'est vrai que c'est un document assez compliqué et du coup, il faut avoir une certaine formation de nutrition pour pouvoir le comprendre. Ben oui. Comprendre le vocabulaire, comprendre les enjeux, comprendre tous ces termes. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors, les chefs cuisiniers, pour eux, c'est difficile. Oui, tout à fait. Alors, on imagine la ménagère face à ses règles nutritionnelles, tu vois. Mais oui, oui, oui. Bon, ben là, de toute façon, on va rester dans la cuisine collective. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à améliorer les choses dans les écoles, dans les hôpitaux ? Alors, c'est vrai que ce GEMRCN paraît compliqué comme ça. Il l'est certainement, puisqu'il dit, par exemple, tel produit, on ne peut le consommer qu'une fois par semaine. Tel autre, ça peut être trois fois, etc. Donc, en fonction du profil nutritionnel du produit. Ce que je trouve intéressant depuis la mise en place de ces recommandations, parce qu'en fait, ce ne sont que des recommandations, quand même. Oui, oui, oui. Ce n'est pas légalement... En scolaire ? En scolaire, oui, déjà plus. En scolaire, ça devient obligatoire, c'est légal, maintenant, de respecter le GEMRCN. Oui, oui, mais en restauration collective, enfin, en tout cas, tout le monde le suit, quand même. Ce que j'ai trouvé très bien, c'est la réaction des fournisseurs, donc de tous les gens qui exposent ici, sur ce salon, qui, maintenant, aide complètement le restaurant, enfin, le gérant, en disant, ben voilà, mon produit, par rapport au GEMRCN, voilà, c'est tant de fois par semaine, et donc, les industriels et les fabricants ici ont fait beaucoup d'efforts pour réduire aussi le gras, le sel, le sucre dans leur produit, pour, effectivement, rentrer dans ce GEMRCN. Ils s'y sont adaptés, et maintenant, ils aident en disant, ben voilà, moi, tel produit peut rentrer dans tel menu, pour tel enfant, de tel âge, c'est tant de fois par semaine, pour tel adulte ou tel senior, etc. Enfin, c'est essentiellement pour les enfants, parce que les seniors... Ils ont des règles aussi. Oui, mais dans les maisons de retraite, tu sais, dans les maisons de retraite, on ne voit plus tellement de... Ils ne se battent plus pour, tu vois, faire gagner, enfin, ne pas faire manger une personne âgée, un régime sans sel, c'est des trucs, ou des régimes... Alors, ils se battent pour, au contraire, lutter contre la dénutrition. Oui, la dénutrition. Il vaut mieux les faire manger, voilà. Il y a plus de 40% de seniors en institution qui sont dénutrits. Oui, ça, c'est... Effectivement, là, le problème est justement inverse. Donc, à chaque âge correspond, effectivement, à des problématiques. Oui, des problématiques, oui. Alors, à notre âge, c'est quoi, mon problème nutritionnel ? C'est ce que j'ai mangé hier soir. Toi, on le sait, ton problème nutritionnel. Non, je le sais, tu sais. Ce sera une autre chronique. Oui, on en parlera avec mon psy, la discussion, c'est ça ? Bon, alors, donc, mais il y a quelque chose qui se complexifie, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle INCO, c'est ça ? Règlement européen, qui va obliger les restaurateurs, restauration collective et restauration commerciale, d'afficher les allergènes, d'afficher... Ah, c'est ça ? Allergènes. Allergènes et valeurs nutritionnelles. Et valeurs nutritionnelles. Et les origines pour les viandes, notamment, pour toutes les viandes. Et le poisson aussi, je pense qu'il y a quelque chose de... Oui, ça vient de... Alors, ça y est, oui, c'était depuis le 13 décembre, mais ça, il doit être affiché chez le restaurateur. Maintenant, chez le restaurateur. Jusque-là, c'était vraiment plus pour les produits emballés. Effectivement, maintenant, dans la restauration, ça doit être également comme ça. Donc, imaginons le cas d'une cafétéria, on voit l'étendue des plats qu'elle peut proposer. S'il faut dire les allergènes de chaque plat, l'étiquette nutritionnelle de chaque plat, ça devient... Mais c'est un café. Ça change quotidiennement, ça devient vraiment quelque chose de... Ah, mais c'est un casse-tête formidable. Mais non, mais c'est un casse-tête. C'est pour ça que j'ai fait mon édito. Prenons le temps de lire. Tu t'imagines, la cafétéria, tu lis l'étiquette, l'autre chaque plat, tu vas avoir le temps que tu vas passer. Oui, un botin, exactement. Ah oui, c'est ça. D'accord. C'est un botin gourmand. C'est un botin et que les gens qui le demandent, en fait, il faut que l'information soit à disposition du consommateur qui la demande. Oui, mais alors, qui va se charger de faire ce botin ? Enfin, je veux dire, on n'a pas les... C'est au restaurateur de le faire. Oui, tu vas voir. Que l'information soit facilement accessible au consommateur et compréhensible. Il faut que les consommateurs comprennent bien ce qu'il y a écrit, donc du coup, qu'il soit sensibilisé aussi à toutes ces normes de nutrition. Alors, et les allergènes, il y en a 14 qui seront mentionnées. Alors ça, c'est un petit peu plus tard, parce que la première étape, c'était quoi ? C'était la composition ? Je ne sais plus. C'est les allergènes, c'est là tout de suite depuis le 13 décembre, voilà. Et donc, effectivement, c'est un problème pour le restaurateur. D'autant que le premier problème, c'est surtout, je pense, la formation du personnel. Parce que moi, je viens au restaurant, disons que je suis allergique au gluten. Est-ce que ce plat-là, il est sans gluten ? Il faut déjà que le serveur sache ce que c'est que du gluten. Et puis savoir si le plat en contient, en contient pas. Il y a effectivement... C'est vrai que dans la liste des 14, il y a les mollusques, je commence par la fin, c'est ça, c'est le dernier. Il y a la moutarde, il y a le lupin, le soja. La moutarde, le lait, les oeufs. Mais oui, attends, tu vas voir. Non, mais ça nous tombe dessus. C'est important. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est dramatique ? Après, quelqu'un qui est allergique, pathologique... Oui, il le sait. Il le connaît, lui, il est informé. Il fait tellement attention à sa nourriture depuis toujours que de toute façon, il sait ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger, parce qu'il reste sa vie. Bien sûr. Par contre, après ça, il y a quand même une responsabilité de la part du restaurateur, de la restauration collective. On peut imaginer ça pour le catering aérien. Oui, ça s'est pris en compte depuis très longtemps. Et donc, probablement, à un moment donné, sur le menu, il y aura un petit logo. Celui-là, il est sans moutaine. En fait, c'est vrai que l'étiquetage, il est ficelé ou pas ? Je ne sais pas, parce qu'on en a parlé avec la DGCCRF. On n'était pas sûr que ce soit complètement ficelé, la taille de typo. Enfin, tu sais, il y a une réglementation. Pour les produits emballés, il y a effectivement une taille de typo. Oui, c'est assez lourd. Mais bon, je pense que maintenant, c'est bien rentré, ça. Oui, mais attends, produits emballés, mais aussi, là, le restaurateur, il doit, tu vois, par exemple, là, tu as le bac du plat, et tu mets devant les alliants chaînes. C'est juste impossible. C'est impossible. Franchement, à mon avis, à mettre en place, c'est juste... C'est ce qui est demandé. Mais oui, c'est ce qui est demandé. Et alors, donc, si ce n'est pas respecté, qu'est-ce qui va se passer, justement ? Peut-être la parole, vous connaissez mieux le monsieur. Parce que concrètement... Le problème, c'est qu'il faut essayer de faire l'effort d'avoir l'information quelque part. Oui. Je pense qu'afficher comme ça, ça ne sera pas possible. Par contre, qu'on puisse avoir l'information disponible pour le consommateur. Effectivement, et faire un effort pour former tout le monde à ça. En fait, c'est vrai qu'en restauration collective, c'est assez simple, parce que les gens ont des fiches techniques. Donc, c'est à partir des fiches techniques qu'ils peuvent le faire. Assez simplement. Maintenant, il y a très peu... Je connais un hôpital qui l'a mis en place. Je vais dire une bêtise. Est-ce que c'est Clermont ? Non, Clermont, c'est la cave, tu sais. Ils ont donné... Mais bon. C'est ça qu'ils ont ouvert une cave à Clermont. Mais non, non, non. Il y a certains restaurants collectifs, je savais qu'ils ont commencé, mais avec leur propre étiquetage, où ils cochent devant les 14 allergènes. Ils font des croix et ils mettent s'il y a de la moutarde, s'il y a... Mais ça, c'est quand même terrible. Et normalement, chez chaque... Alors, le problème des contrôles, l'ADG-CCRF nous dit qu'ils n'ont pour l'instant pas le temps de contrôler. D'accord. Parce qu'on démarre doucement. Au départ, ils vont être quand même assez tolérants. Ils sont obligés. Oui. Parce que c'est vraiment énorme à mettre en place. Tellement lourd. Tellement lourd, oui. Voilà. On peut être intolérant au gluten, mais pas être tolérant au contrôle pour l'instant. D'accord ? Et ça, c'est un allergène. Ah oui. Oh là là. Tu te rends compte ? C'est le 15e allergène. Ça, c'est le 15e allergène, c'est les contrôles. C'est l'allergène caché. Mais bon, quand même, dans les écoles, les allergies, est-ce qu'on en rencontre de plus en plus ? Ah ben, les allergies, c'est de plus en plus. Oui. On en découvre de plus en plus avec le mode de vie actuel. Oui. Les allergies, ça va faire que de s'amplifier. Ah bon ? Ça va être de pire en pire. Oui. Tu vas avoir les problèmes à l'alimentation. Tu nous imagines, dans 35 ans ici, en train de parler... Comment on va parler ? De nouvelles allergies, de nouveaux produits... On arrivera avec des boutons partout, tu sais, ça sera génial. Il faut tempérer quand même, parce que si on prend le gluten, au niveau mondial, tout le monde n'est pas dépisté. Ah ben, ça c'est sûr. Mais dans les intolérances, c'est 1% de la population mondiale. Oui, ça va. Oui. Mais on en parle tellement, regarde, c'est ça ? On en parle beaucoup, parce qu'il y a une espèce de buzz, de mode. Oui, c'est plutôt... Il y a aussi des people qui disent que c'est le dernier régime à la mode. Et puis il y a les sportifs qui disent que ça améliore les performances. Et puis voilà. Donc il y a beaucoup de choses autour du gluten. Et puis il y a beaucoup de gens qui se croient intolérants, aussi. Sans l'être. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'intolérants. Oui. Il y a une étude européenne qui dit que 30% des Européens se croient intolérants à quelque chose. Ou allergiques à quelque chose. Alors c'est vrai que c'est beaucoup en ressenti, mais il faut tenir compte de ce ressenti des consommateurs, forcément. Non, tu t'imagines quand même la nutrition. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Ça nous bouleverse, non ? Ben oui. Non, je ne sais pas, Sophie, vous qui analysez ça, tous ces mouvements, d'un point de vue marketing, d'un point de vue sociétal. Parce que je rappelle que Sophie Drenal est directrice marketing de Nutri-Marketing. Mais voilà. Alors nous, c'est vrai qu'on essaye de suivre au maximum le consommateur, son niveau de connaissance et puis ce qu'il attend pour pouvoir effectivement mettre en mots des choses qu'il puisse comprendre, entendre. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas demander au consommateur d'être nutritionniste. Ben non. Donc effectivement, d'essayer de passer le message le plus sain, le plus éthique. Et puis voilà. Et après ça, le consommateur fait son choix. Mais je crois qu'il faut retrouver du bon sens, simplement aussi. Et puis voilà. Alors, on va avoir l'éducation civique, tu sais, en maternelle, c'est pas mal. Et puis après, est-ce qu'on aura des cours de nutrition pour les enfants ? Ça serait vraiment une bonne chose. Donc déjà, il y a de plus en plus de démarches qui sont faites pour sensibiliser les enfants à l'éducation alimentaire. Donc l'éducation sensorielle notamment, qui est une bonne façon d'apporter une éducation alimentaire aux enfants qui est ludique. Donc on aborde tout d'abord l'essence, comment manger, pour après aborder la composition des plats, des aliments. Et ça, c'est des choses qui se font énormément, notamment avec les classes du goût. C'est des choses qui se font beaucoup. Et pourquoi pas ? Il y a une grande attente de la part des enseignants là-dessus. Et ce qui est très important, c'est que souvent, ça fait rentrer la nutrition dans la famille. En fait, c'est l'enfant qui vient dire à ses parents, qui apprend des choses à ses parents. Et c'est ça qui est bien. Mais sur les chaînes pour enfants, Gully et autres, on a très régulièrement des petits spots du ministère de la Santé. Qui mange exactement 5 fruits et légumes. On a des animations. Ah, t'as la télévision chez toi ? Oui, j'ai Gully, c'est dingue. Et j'ai même l'enfant pour mettre devant la télé. C'est ça qui est fou. Et de manger équilibré, j'espère. Je suis bien équipée. Et les enfants connaissent par cœur. Mais ça en devient presque, pour les 5 fruits et légumes par jour, c'est devenu presque... Un slogan politique. Allez, très bien. Ils finissent par les compter. C'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs. Et puis le fait de bouger aussi. Manger, bouger. Je crois que c'est une vraie tendance qu'on voit chez les consommateurs maintenant. C'est que plutôt que des régimes restrictifs comme on avait, pas de gras, pas de ci, pas de ça. Là, c'est maintenant une meilleure hygiène de vie en général. Exactement. On essaie de se faire du bien. Nutrition, bien-être. La nutrition, c'est notre mot de base. Et de culpabiliser et vraiment l'associer à du plaisir. Voilà, on profite et on revient au plaisir. Eh bien, restons là-dessus. Ça, c'est une belle fin. Des complexions. Des complexions. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment une notion. Ça a bien fait de venir. Ah oui, tu vois, c'est des invités extraordinaires. Merci beaucoup. Merci à vous trois et à très vite sur le salon. Merci. 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 Bonjour à tous, bonjour à tous. Vous qui nous faites l'amitié de nous rejoindre ici pour ce Syrah 2015. Vous regardez la Web TV. Vous pouvez d'ailleurs voir et revoir l'ensemble de nos programmes si vous vous connectez au www.syrah-tv.com. Nous, on est là pour vous tenir informés, informés heure par heure de tout ce qui se passe ici sur ce salon. À suivre, nous aurons une démonstration de cuisine avec Grégory Cuiron, cuisinier généreux, vous le verrez, qui nous régalera avec des Saint-Jacques. Et puis, nous accueillerons d'ici une petite demi-heure désormais Olivier Streff pour une interview de chef en tête à tête. À suivre également, la remise des prix en direct en compagnie de Michel Tanguy des Grands Prix Syrah de l'Innovation pendant plus d'une heure ici même sur ce plateau télé. Et pour l'heure, nous avons pu le rencontrer hier alors qu'il était débordé puisqu'il était en direct et en duplex sur ce plateau de l'International Catherine Cup. Aujourd'hui, mon invité est Joël Mauvinier. Bonjour Joël. Bonjour Karine. Merci de nous faire l'amitié d'être ici sur ce plateau. C'est un plaisir. Je vous remercie de m'accueillir. Mais je vous en prie. Vous êtes donc le président de la CNCT, Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs. Vous êtes le président fondateur de l'International Catherine Cup. Et alors bravo, la France a gagné, dites-moi. On y est arrivé. Génial. Au bout de la quatrième édition, la France a gagné. Bon, c'était un plaisir tout particulier hier. On a vu les images ici sur cette Web TV. Ça nous a donné le poil, comme on dit. Oui, oui, oui. C'était magnifique. Ah, c'était un moment intense. Belle prestation, mais belle prestation générale en même temps. Voilà. L'ICC prend de l'ampleur chaque année, Joël ? Oui, je le dis simplement. C'est vrai que ça prend de l'ampleur. Beaucoup de pays nous rejoignent, trouvent à s'éclater dans ce beau métier qui est le monde du traiteur. Et c'est vrai qu'on a vu 12 équipes performantes, motivées, professionnelles. Donc le public était là au rendez-vous, un grand public. Voilà, engouement total. Et ça me fait plaisir. Oui, vous avez vu du talent, de l'audace. Est-ce que vous avez été surpris par le niveau des équipes ? Très haut niveau. Oui. Et beaucoup d'audace. Oui. Beaucoup d'audace, oui. Parce que chaque pays, avec les produits qu'ils avaient à fabriquer, bien entendu, les plats qu'ils avaient à fabriquer, ils ont mis leur touche personnelle. Personnelle, oui, culturelle. Oui, culturelle. Et il fallait le faire parce que sur des fondamentaux, et ça a payé. Et ça a payé. Donc ce qui veut dire qu'on est un métier qui est toujours en pleine innovation, en pleine recherche. Absolument. Quelles épreuves ont-ils eu à réaliser cette année ? Alors, ils avaient un pâté-croûte tout canard. Oui. Donc ça, c'était important parce que c'était au niveau liaison, tenue de coupe, mettre que du canard sans farce. Je ne vais pas vous l'apprendre, Karine. Je regarde vos émissions. Donc il y a toujours la liaison, et c'est très très dur, la cuisson de la pâte. Bien sûr. Ensuite, ils avaient une truite farcie avec Saint-Jacques et cabillaud. Donc là aussi, il fallait respecter la truite ouverte, bien faite, farce fine, à bien aromatiser, avec des intérieurs. Ensuite, ils avaient une trilogie du cochon. Oui. Voilà, l'incontournable, bien entendu, parce qu'on en mange dans tous les pays. Et puis, ça aussi, en chaud, c'est ce qui a fait la différence en fin. C'est vrai. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Et puis après, ils avaient, avec notre partenaire Valrhona, le chocolat, l'ananas, voilà. Mais c'est ça qui est compliqué dans ce métier. C'est qu'il faut savoir tout faire. Il faut maîtriser aussi bien le salé que le sucré. Exactement. Et là, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent en deuxième temps, après avoir fait une formation de cuisinier, de charcutier, de pâtissier. Et pour d'autres raisons professionnelles et personnelles, viennent complètement finir, enfin finir, ou continuer leur carrière chez nous. Oui. Mais bon, c'est la complexité. Est-ce que cette année, vous avez déjà d'autres idées pour la prochaine édition ? Est-ce que vous avez été inspiré par ce que vous avez vu pendant ces deux jours ? J'ai été inspiré, oui, par ce que j'ai vu. Il y a une autre inspiration. Vous savez que, Karine, vous allez recevoir une invitation. On fait la finale du meilleur ouvrier de France sur le Salon d'agriculture. Donc, trois jours de travail dans notre école nationale, le CEPROC. Et finissons sur le Salon d'agriculture, où là, on va rénover le Rigne du Cochon. On va mettre un parquet sur le Rigne des Cochons. Donc, ça va être fabuleux. Génial. Grand public. Super ça. Et je crois que, oui, j'ai déjà des idées avec Christophe Tourneux sur le futur sujet. Bon. Mais ça m'a permis d'anticiper ce que j'ai vu hier aussi. Oui. C'est comme ça qu'on apprend. Mais absolument. Bien sûr. Vous parlez du CEPROC. Je saisis l'occasion. C'est plus d'un millier d'élèves en formation avec cette école. Oui, c'est pas loin de millier. Avec la formation derrière continue, on dépasse le millier. Voilà, 45 ans d'existence. Oh là là. École nationale. Mais en même temps aussi, ce que je dois dire, c'est qu'il nous manque quand même 2000 apprenants par an. Oh. Eh oui, 2000 apprenants par an. Donc, nous sommes en recherche. OK. Parce que derrière, il n'y a pas de chômage chez nous. Voilà. Eh bien, c'est pour ça que vous avez reçu Sophie Pignal pour la minute de l'emploi. Parce que ça recrute. C'est pour ça que je vous ai fait un clin d'œil avec le temps. Donc, Sophie Pignal, avec son équipe, nous a suivis pendant deux jours. C'est bien ça. Et a découvert aussi notre métier. Bien sûr. Voilà. Et puis derrière, bien entendu, on va essayer d'avancer encore plus. Oui. Je remercie d'abord, je vous remercie à vous, Karine, parce que vous avez été le maillon, l'engrenage sur l'émission du matin que je regarde tous les matins à 6h30. C'est fabuleux. Et je crois qu'on a besoin de médias pour nous aider à concrétiser. Oui. On ne peut pas, c'est vrai. Eh bien, écoutez, nous, les médias, sans Jean Passionné, on n'y arriverait pas non plus. Alors, c'est un vrai travail d'équipe. Merci beaucoup, Joël. Merci, Karine. Au plaisir. On se retrouve en 2017. Pas de souci. Merci. Bon, je vous garde encore un instant. Juste le temps de vous donner rendez-vous avec Michel Tanguy et Tiffany Conroy, puisque c'est les news du CIRA. Sous-titrage ST' 501 Well, welcome to the CIRA News in English this morning on Sunday. Welcome to the conference. What a great day it was yesterday, and we've got more exciting things for you today. Let's start with some figures. Now, in the Innovation Prize, the CIRA Innovation Prize, you will discover that we had 259 entries this year. That's twice the number of two years ago, which is absolutely fantastic. And in fact, we've got 11 categories, and later on this morning we're going to be presenting the trophies to the winner in those 11 categories. That's at quarter to 12 here on the CIRA TV stage. Now, look, remember, every day when you come to CIRA, to make your visit easier, you can go on a themed walk. Now, these are the leaflets that you can pick up as you come into the entrance. There's actually 13 in all, so I'm just highlighting four of them here. We've got delicatessen, we've got wine and beverages, we have quality and origin, official identification, guaranteed French origin, and also kosher and halal. But as I say, there are 13 of these, and it'll make your visit much easier, guide you to the parts of the halls that interest you most. Now, one step up from that, if you fancy a personalised guided tour, the Food Processing Engineering students of Isara Leon are offering guided walks. They take place at 10 o'clock, midday, 2 o'clock and 4 o'clock in the afternoon. You do have to reserve, and they promise to introduce you to new tastes, textures, and awaken your senses to some of the ethnic products on offer here at CIRA. Now, a little announcement of some winners from yesterday. We can tell you that the Open Désert Glacé, the Ice Déserts winner, was Philippe Faure, so well done to you. And in the International Catering Cup, which aims to award the very best of international caterers from all over the world, this year there were 12 teams from four continents, and the winner was Jean-Francois Berry. Well, let's look at what else is coming up in the competition front today. Not to be missed, of course, the Coupe de Monde de la Patisserie in the Espace de Chef, that happens all day, that's in Hall 6. The Coupe de France de la Boulangerie, that's in the Bakery Trend Stand in Hall 4, and that's also taking place all day. At 11.45, I just mentioned we're going to be doing the competition for the Grand Prix CIRA Innovation for the Innovation Awards. And taking place in the Hall 4 is the second French Championship des Arts Gourmandes, that's in the Maison de la Patisserie, where you will see chocolate, pastry and ice creams, all being created fantastically. So go along and watch that championship if you fancy something sweet to see. The Café Show today, right now, is in the middle of its Cup Tasters competition this morning, and this afternoon it'll be the barista competition. One little final note to say that out in Lyon itself, at the Pouste des Canals, you can find regional and specialist food trucks offering you food. That's at the Pouste des Canals, actually in Lyon itself. Now I'm going to hand you over to hear about something else to do with the competition. So Michel Tongui, who's going to tell us about some cheese. Michel. Thank you. Thank you very much, Tiffany. Et nous allons parler effectivement du concours des fromagers qui se déroulera cet après-midi sur l'espace Cuisine en Seine. Et pour nous parler de ce concours, Didier Chifflet est à ma gauche. Bonjour, Didier. Vous êtes le président du syndicat des crémiers fromagers Ronalp Paca. Et vous avez à vos côtés Nicolas Violet, qui est le directeur de la SCAPA. La SCAPA étant un groupement d'achats. Et vous participez activement. Vous êtes le partenaire historique de ce concours des fromagers. Il y a 16 candidats cet après-midi. C'est ça. Qui vont se diviser en deux groupes de huit personnes. Que vont-ils devoir faire durant cet après-midi pour tenter d'être lauréat de ce concours ? Alors pour briller dans notre métier, aujourd'hui il va falloir faire preuve de créativité. Il y a plusieurs épreuves. Effectivement, vous l'avez dit, 16 candidats qui vont passer par session de huit dans des box aménagés prévus et qui vont concourir pour devenir peut-être le meilleur fromager de France, en tout cas pour cette année. On peut souligner que dans les précédentes éditions, il y a beaucoup de gens participants en concours qui sont devenus meufs plus tard. Donc c'est quelque part un joli terreau de candidats avec beaucoup de potentiel. C'est vrai. Je crois qu'il y a une nouveauté cette année. Dans la première épreuve, il y a une histoire de boîte. Je ne révèle pas trop de secrets. Non, vous ne révélez pas de secrets. Le secret, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Donc effectivement, cette année, on a voulu faire un concours qui soit équitable et accessible à tout le monde, le plus simplement du monde, et dans des conditions de travail habituelles de nos professionnels. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs outils de travail et on leur fournit tout le reste. On leur fournit les fromages, on leur fournit la décoration pour faire un plateau. Donc c'est l'épreuve de création. Et ils ont 45 minutes pour s'exprimer et pour nous faire rêver. Donc là, ça image parfaitement ce que vous disiez quand vous exprimez la créativité. On a aussi une partie un peu plus technique concernant la découpe, l'emballage, la présentation, le service aux clients. Tout à fait. Donc on a voulu aussi, toujours dans le même esprit, de faire le métier que l'on fait toute l'année, de le montrer au public. L'intelligence de la main, pour nous, ça a vraiment quelque chose d'important. Donc on a voulu montrer des épreuves qui étaient des choses qu'on faisait tous les jours au magasin. Donc effectivement, il y a une épreuve de découpe où on va demander à nos candidats de découper un produit laitier et puis on leur donne des points imposés. Donc on va les noter sur la façon de le couper, la propreté, évidemment, la régularité et puis savoir s'ils arrivent à s'approcher le plus possible du poids, comme si on était en situation, encore une fois, avec un client qui vous demande 250 grammes. Il faut que les candidats soient capables de couper 250 grammes, de les plier précisément et on sera juste pour ça. Et la dernière épreuve de ce concours est une reconnaissance à l'aveugle. Je pense qu'il n'y a pas de concours sans cette reconnaissance qui prouve aussi toute la dextérité, le regard et les compétences du fromager. Merci beaucoup, Didier Chifflet, d'être venu nous parler de ce concours. Donc rendez-vous cet après-midi à partir de 13h15 sur l'espace Cuisine en Seine pour retrouver les 16 candidats qui concourent en groupe de 8 personnes. Merci beaucoup. Et on vous donne bien entendu rendez-vous à vous aussi sur cet espace de Cuisine en Seine pour encourager ces futurs lauréats du concours des fromagers 2015. Merci à vous. See you later, Tiffany. Et maintenant, on va s'intéresser désormais avec Michel aux thématiques de formation et de management. Voilà deux notions absolument indispensables de la profession. Nouvelle table ronde. On a tout juste le temps de s'installer. Et nous voilà ensemble réunis pour parler de formation et de management. Autant vous dire que c'est un sujet qui, à mon avis, va s'annoncer sensible et qui est véritablement aujourd'hui, on peut le dire, je pense, pour la pérennité d'une entreprise, il faut sans cesse se former, sans cesse s'intéresser et pour que l'entreprise aille bien au quotidien, avoir un excellent manager. Pour discuter de ces sujets, nous avons, j'ai à ma gauche, Agnès Poitrasson. Vous êtes la déléguée régionale pour Restoco qui gère en fait la restauration collective, une très grosse partie de la restauration collective. Je ne dis pas de bêtises. Hop, voilà, si vous voulez qu'on vous entende bien. Donc oui, je suis déléguée régionale de Restoco qui est une association de professionnels, une association nationale qui défend la restauration collective en gestion d'Iran et ses valeurs surtout. Et donc je suis là pour intervenir puisque nous nous sommes rendus compte que cette restauration collective n'attirait pas forcément les jeunes. Et donc nous allons débattre tout à l'heure. Vous allez beaucoup trop vite en besogne. On va d'abord présenter tout le monde et ensuite je vous redonnerai la parole, c'est promis. Alors à votre gauche, à vous, Bruno Rouffert. Vous êtes Bruno sociologue, auteur et conférencier. Et vous portez un regard sino-européen, au moins aussi mondial, sur la restauration, la formation, notamment le management. Donc je pense que vous allez avoir un regard intéressant et des propos qui risquent de faire réagir nos invités. Bonjour, Jérôme André. Vous êtes, quant à vous, directeur du centre AFPA de Saint-Priès. Donc l'AFPA, c'est un centre de formation bien connu. Et puis le professionnel de l'étape, le restaurateur de l'étape, c'est John Rossiak. Vous êtes le chef du restaurant Anticipation qui se trouve sur les quais, on dit Jair ? Les quais Jair, oui. Les quais Jair, à Lyon, dans le 9e arrondissement. Dans le 9e, c'est ça. Je vais commencer par Bruno Rouffert. Bruno Rouffert, vous partez, et vous n'y allez pas de main morte. Vous dites que la formation aujourd'hui dans les écoles hôtelières, pour vous, ça s'approche des méthodes du Moyen Âge. Oui, c'est une de mes pensées. C'est-à-dire que je trouve qu'actuellement, si on regarde le curriculum des écoles hôtelières, même des universités mondiales, je vois qu'on est encore avec des structures du Moyen Âge. On apprend énormément de compétences, ce qui est bien. C'est-à-dire, on venait de le dire tout à l'heure aussi, on forme la carrosserie de la voiture, mais en fait, je ne vois pas beaucoup de compétences sur le niveau des talents, ni sur l'intelligence émotionnelle dans les écoles. Si je regarde les chiffres mondiaux, il y a à peu près 15% des gens qui sont dans les écoles hôtelières qui restent dans le métier. Alors, on a un problème. Ça, c'est un. Deuxièmement, si je vois Guillaume Gomez comme un chef formidable du Palais Royal en France, qui a commencé avec un manifesto de dire qu'il faut qu'on arrête à gueuler dans les cuisines, d'avoir le harcèlement sexuel, etc., ça veut dire qu'il y a un mouvement qui commence à se faire. Il y a des chefs. Il y en a une qui est ici, Regina Tchela, qui est de Brésil, avec une école dans les faveles. Et là, je trouve qu'il y a vraiment une nécessité de complètement changer notre mentalité dans les cuisines afin d'avoir des jeunes qui rentrent dans le métier et qui restent dans le métier. Vous régissez, je ne sais qu'à ce qu'il vient de dire. Oui, mais il a entièrement raison. C'est vrai que nous, on est la génération des casseroles qui volaient dans les années 80-90. Et ça a bien changé aujourd'hui, heureusement. Mais pas tout à fait. Ça n'a pas changé complètement. Il y a encore des chefs, justement, qui sont là et qui n'ont aucune... Comment je... Retenue ? Aucune retenue, voilà. Donc, ça ne permet pas de retenir, justement, un candidat à un poste, important, quel qu'il soit, dans l'établissement pour pouvoir le faire progresser chez nous. Donc, on le dégoûte. Il a une mauvaise approche, une mauvaise vision de ce métier. Donc, forcément, je ne parle pas des contraintes, des horaires. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais après, voilà, le gamin, il est là. Il nous dit, moi, je viens de là, je suis parti parce que... C'est quand même compliqué, votre truc. Vous avez dans votre établissement une double casquette, à la fois de formateur, dans les jeunes qui vont venir, et de manager également. Et de manager, exactement. Ça, c'est important. Le management, en fin de compte, l'image de l'établissement reflète de celui qui la dirige. C'est ce que je dis souvent. Donc, puis, je disais tout à l'heure à mes camarades de table, ce que j'adore en cuisine, c'est le bruit du silence pendant un service. C'est ça ? Pour vous, ça va se dérouler dans le calme. Et ça ronronne. Ça ne crie pas. Il n'y a pas de bruit. Je veux dire, voilà, je n'irai pas, on n'entend pas une mouche volée parce qu'il n'y a pas de mouche dans la cuisine, mais c'est que du bonheur. Et la formation, voilà, je reçois aussi des gens de l'AFPA chez moi. Et je vais vous laisser la parole. Et on fait aussi... On est là aussi pour les encourager à rester dans le métier. Parce qu'ils sont là sur une formation très courte. Ça, c'est important. Et leur montrer les bons côtés, les mauvais côtés du métier, mais pas les incriminants, de mots, de... Voilà. Jérôme André, donc directeur AFPA de Saint-Priest. Un mot sur le profil des gens qui viennent chez vous ? Alors, au niveau du profil, effectivement, on a un certain nombre de profils différents. Ça peut aller du salarié d'entreprise qui vient se perfectionner sur une logique HACCP, par exemple. On a des gens qui sont en pure reconversion, qui sont en pure reconversion et effectivement qui viennent dans le cadre des congés individuels de formation, par exemple. Des demandeurs d'emploi qui cherchent peut-être une première formation de base par rapport à des métiers dits en tension, où on sait effectivement qu'il y a beaucoup d'embauches encore. Donc sur cette question-là, vraiment, le public est très diversifié. On a des gens aussi qui viennent des dom-toms, parfois. Des gens qui viennent vraiment d'horizons complètement différents et d'âges complètement différents, ce qui donne une richesse très importante par rapport à ce qu'on fait. Et c'est vrai que sur cette question, finalement, de culture d'entreprise, on essaie d'insuffler un modèle qui est très proche de celui de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques de mise en situation professionnelle, de respect des individus, de travail en collectivité. Et ces valeurs-là, on fait en sorte que nos stagiaires les retrouvent en entreprise. Et il faut dire quand même que dans la majorité des cas, c'est plutôt le cas. Je vous donne la parole puisque vous vouliez tout à l'heure, Agnès Poitrasson, vous qui représentez Restoco, la restauration collective, est-ce qu'il y a aussi chez vous une part de formation ? Tous les chefs qui font partie de la restauration collective doivent être au même titre que les restaurants commerciaux, on va dire ça comme ça, être formés ? Bien entendu, parce que je rebondis sur ce que vous disiez. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent avec un CAP de cuisinier et qui ne vont pas aller continuer leur carrière professionnelle en restauration. Et nous, en tant que professionnels de la restauration collective, on s'est aperçu que ces jeunes, on pouvait peut-être les attirer vers la restauration collective qui offre des atouts par rapport à la restauration commerciale. Bien sûr, on a des professionnels, des cuisiniers qui font un excellent métier et on voudrait valoriser leur technicité, leur savoir-faire et le transmettre. Donc, on s'est rapprochés du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et on leur a proposé de créer un contrat de spécialisation pour ces jeunes qui sortent avec un CAP et nous, en tant que professionnels de la restauration collective, nous nous engageons à être maîtres d'apprentissage et terrain d'apprentissage. Il faut savoir que d'ici 2 ans, sur les 76 000 cuisiniers de restauration collective, 1 sur 5 va partir à la retraite. Donc, il y a du travail. Nous, on est capables de les former. Ces jeunes, ils peuvent être en apprentissage pendant 1 an dans nos structures parce qu'on peut être dans l'hospitalier, on peut être dans du scolaire, on peut être dans du... On est souvent en restauration sociale et il y a de l'emploi. Donc, nous, on s'est pris en charge et ces contrats de spécialisation, ils sont dispensés sur les CFA de la région. Sur toutes les régions de France, on en est à 8 ou 12, on va encore en ouvrir. C'est-à-dire que 90 jeunes actuellement par an font ce contrat de spécialisation et nous, nous leur proposons du travail derrière. Donc, ça, c'est important et je voulais venir aussi sur le management. Si vous voulez bien, je vais faire réagir avant que vous poursuivez sur le management. Je vais faire réagir Bruno Rouffer par rapport à ce que vous disiez. Comment est-ce que vous voyez cet oeil sur la restauration collective et aussi sur ces contrats de spécialisation, d'aller essayer de former, de motiver des gens sur un domaine bien précis ? Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des spécialistes dans tout, il en faut. Et surtout, quand on regarde l'évolution démographique de l'Europe, nous sommes 500 millions d'habitants. Quand je regarde la démographie, on est en train de vieillir. Donc il y aura énormément de vieux et de vieilles qui seront sur le marché et qui auront besoin de la restauration collective parce qu'ils ne peuvent plus bouger et de plus en plus, c'est un élément très clair. Mais si je peux en parler justement, on doit former sur le savoir faire et le savoir qui est très important, mais le savoir être, en plus, c'est pour moi un élément clé. Et si je peux comparer avec un terme de la gastronomie, moi je pense que les gens, ce sont des oignons. Ce n'est pas péjoratif, c'est positif. Mais un oignon à l'intérieur, il y a les valeurs et ce sont les valeurs de base qu'il faut ajouter justement à cet apprentissage aux jeunes, de leur donner aussi des valeurs de respect mutuel, de respect dans la cuisine, de respect pour la nourriture. Si je vois en Europe qu'il y a 40% de gaspillage dans tout ce qui est nourriture, c'est énorme. Et là, il faut bien être conscient qu'il y a vraiment une nécessité de bien former, non seulement sur le savoir, le savoir-faire, mais surtout sur le savoir-être. Et le faire savoir. Absolument. Quand je le compare avec un citron, un citron, ça pourrit de l'extérieur. C'est la carrosserie. Mais par contre, un être humain, c'est un oignon, ça pourrit de l'intérieur ou c'est bien à l'intérieur. Et c'est ça qui est important, ce sont les valeurs de base. Jeanne Rossiak, vous réagissez sur ce savoir-être ? Bien sûr, oui, savoir-être et faire savoir aussi. C'est important, c'est la transmission. S'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de pérennisation du métier, quelle qu'il soit, quelle que soit la corporation du métier, que ce soit en collectivité ou en formation. Et finalement, quand on parle de faire savoir aussi, on pense à l'extérieur, à dire aux autres, regardez, venez chez nous, ça se passe mieux. Le métier est véritablement valorisé. Chez nous, en France, sur le territoire ? Oui. Venez chez nous d'abord, regardez et comparez surtout. Parce que je ne pense pas qu'on soit les numéros 1. Peut-être que je... Je ne sais pas. Après, à ce niveau-là, je n'ai pas trop de chiffres au niveau de la formation. Au niveau... Je ne sais pas. Moi, je vois au Japon, en cuisine, c'est d'une sérénité, c'est extraordinaire. Chez nous, ça gueule encore. Pour nous, tout à l'heure, Guillaume Gomez, le chef de l'Elysée, bien sûr qu'il a fait son livret, mais il a raison. C'est inadmissible de voir encore des chefs de brigade de 40 personnes gueuler après tout le temps, constamment, constamment. J'ai déjà vu des gens arriver chez moi et me dire j'ai changé de poste parce que justement, j'avais la boule au ventre quand j'allais au boulot le matin. Et quand on a la boule au ventre le matin, excusez-moi, on fait un très mauvais service. On fait une mauvaise préparation, c'est l'engrenage. On fait une mauvaise préparation, on rate ses préparations, on rate ses préparations, on se fait enguerlander, on se fait enguerlander. Mais moi, je veux rebondir justement. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on forme nos maîtres d'apprentissage et qu'on accompagne nos équipes. Moi, je suis responsable d'un service de 50 personnes. J'accueille des apprentis, j'accueille des masters diététiciennes en stage. Et je me suis rendue compte qu'il fallait absolument préparer l'équipe à accueillir ces personnes parce qu'elles vont leur donner du temps. Les stagiaires vont être plus ou moins engagés dans leur apprentissage. Mais il faut qu'ils prennent conscience, qu'ils transmettent leur savoir-être, comme vous dites, qu'ils prennent conscience qu'on n'est pas seulement un acteur de la restauration, on est aussi un acteur public quand on est dans la restauration collective et qu'on est capable aussi d'être un acteur économique. Et donc, on peut être très bon cuisinier, mais très mauvais pédagogue parce qu'on est très, très bon en pratique culinaire, en gestuelle, mais en technicité. Mais donc, il faut que nous, on accompagne aussi nos maîtres de stage. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus pour que nos cuisiniers restent chez nous après. Il y a un petit peu de lecture, je suis en train de la montrer à la caméra, c'est le livre de Bruno Rouffer, « Trust, Integrity and Humility ». J'ai écrit ce livre parce que je vois il y a... Pardon, parce que je suis plutôt anglais, parce que j'habite le Pérou. Mais il y a trois éléments que je retrouve dans l'être humain qui doivent être changés justement dans la confiance, l'intégrité et l'humilité. Et par contre, il y a dans le DNA des gens, surtout des dirigeants, il y a ce qu'on appelle le « greed » et ce qu'on appelle le « narcissisme » et ce qu'on appelle le « hubris », c'est-à-dire l'utilisation du pouvoir dans leur métier. Ce n'est pas seulement dans la cuisine, ça se retrouve partout dans le management mondial. Il faut que justement on change. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre le titre « No way ». Je ne suis pas d'accord avec la façon qu'on fasse et qu'on puisse démarrer d'une autre façon la vie. Jérôme André, directeur de l'AFPAD Saint-Priest. Le management dans vos formations, ça a une part importante, j'imagine. Comment est-ce que le management, on ne l'apprend pas véritablement. Il faut l'avoir quelque part en soi, cette envie justement d'accompagner, d'entourer, d'aider, de transmettre, mais surtout pas d'utiliser le pouvoir. Bien sûr. Alors effectivement, on fonctionne selon un modèle pédagogique qui est bien établi puisqu'on est sur des logiques de mise en situation professionnelle avec un groupe d'une quinzaine de stagiaires, un formateur référent qui accompagne le stagiaire durant la totalité de la formation et ce formateur est en fait le manager de cette équipe. Donc il insuffle des valeurs aux stagiaires qui sont complètement dans le mode de fonctionnement d'un restaurant traditionnel puisque sur le site de Saint-Priest, je le rappelle, nous avons un restaurant pédagogique avec une structure qui permet aussi bien de produire des repas que de les servir. Donc ça, c'est un élément important. et en termes de management, effectivement, les stagiaires se trouvent dans une situation où ils vont intégrer des valeurs qu'ils vont chercher à retrouver plus tard. Et ça peut effectivement éviter peut-être les déviances que décrivait le collègue tout à l'heure parce qu'ils vont être sensibilisés sur ces questions-là aussi. Ils effectuent des périodes d'application en entreprise, ça c'est très important. En général, sur une formation de cuisinier, il y a deux périodes qui se font en entreprise où ils vont être effectivement en contact avec des cuisiniers en local ou ailleurs. Donc la question de la perception de nos stagiaires du management, elle est vraiment appréhendée dans le cadre de nos formations. C'est simple, Jean-Rosec, de manager au quotidien. Vous avez une équipe importante ? Non, plus maintenant. Je les restreins parce que je suis revenu à mes cuisines en permanence. Je suis là du matin au soir maintenant. Ça, c'est important. Mais à l'époque où j'avais tous mes établissements sur Lyon, de manager en fin de compte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle reflète la personne qui la dirige. Donc il y a toujours un verre dans le fruit. On ne parlera pas du citron ou de l'oignon, mais il y a toujours un verre dans le fruit. Celui-là, on laisse à nos collaborateurs de s'en charger pour qu'ils puissent partir. Mais sinon, non, non. Après, voilà, il faut qu'il y ait une fluidité. Nous, on est là pour transmettre aussi, faire plaisir à nos clients. Ça, c'est hyper important. J'ai des gens de l'AFPA. Ça fait maintenant à l'AFPA. J'enseignais à Belgaard sur Valserine. Ça fait six ans maintenant. Il me téléphone encore pour me dire merci. Ça, c'est extraordinaire. On a un restaurant d'application. On les met en exercice. Ça, c'est extraordinaire. Pourtant, les cuisines de l'AFPA sont grandes. Il faut gérer tout le monde parce qu'il y a toujours un gars qui a son téléphone, un gars qui a fumé sa clope. Vous voyez, on fait des équipes de trois avec les entrées, les plats et puis les desserts. Et s'il y a une cohérence et le chef d'équipe est là pour bien tenir son équipe, tout le groupe. Il n'y a pas de souci et tout se passe pour le mieux. Et là, non, mais j'ai une très, très bonne expérience de l'AFPA. Et voilà. Un dernier mot peut-être sur ce management. Agnès Poitrasson, je vous laisse reprendre le micro. Oui, oui. Alors moi, je disais tout à l'heure que j'avais une cinquantaine de personnes, dont dix à peu près en cuisine. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est comment expliquer ça ? Et qu'il faut qu'on leur donne surtout un sens, un sens à leur travail. Ils sont cuisiniers, mais aussi, ils ont d'autres aspects à travailler. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure un tout petit peu du développement durable, du gaspillage. C'est toutes des choses sur la restauration collective sur lesquelles on travaille. Mais nous, dans nos structures, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on intègre. On n'est pas seulement des cuisiniers. Notre mission principale, effectivement, c'est de faire du bon manger. Moi, je dis toujours, il faut satisfaire et respecter les règles d'hygiène, nutritionnelle, toutes les contraintes qu'on a. Mais surtout, il faut qu'on donne du sens et se dire qu'on est vraiment un maillon de la chaîne économique, qu'on peut faire influencer des choses sur le développement durable, qu'on peut éviter le gaspillage. Tous ces gros projets, tous ces gros thèmes, il faut vraiment qu'on arrive à les transmettre à nos équipes de façon à ce que les futurs cuisiniers de demain puissent réagir comme nous et se rendre compte qu'on a un poids économique, qu'on est vraiment des acteurs de notre travail. Voilà ce que je voulais dire. Fais à l'autre ce que tu veux qu'on en te fasse. Finalement, ça pourrait être le résumé. En tout cas, on a bien compris qu'à la fois le management, la formation étaient deux points importants qui allaient pouvoir pérenniser les entreprises, quelle que soit leur taille. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup, John Rossiak. Vous êtes le chef du restaurant Anticipation, donc 14 quai jaillir à Lyon dans le 9e arrondissement. Agnès Poitrasson, vous êtes la déléguée régionale de Restoco. Bruno Rouffer, vous êtes donc sociologue, auteur et conférencier. Et vous êtes l'auteur de ce livre, on le rappelle, No Way, qui est sorti aux éditions Lanou Campus, édition belge. Et nous allons remercier également Jérôme André, directeur du centre AFPA de Saint-Priest. Merci à tous. Karine Tessandier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Michel. Merci également à tous vos invités pour ce débat passionnant. Alors maintenant, je suis vraiment ravie d'accueillir un chef que j'apprécie tout particulièrement puisque j'ai eu la chance de le voir travailler dans son restaurant puisque j'ai fait un quatre mains avec lui. J'accueille aujourd'hui Olivier Streff pour une interview en tête à tête. Bienvenue sur ce plateau de télé. C'est un plaisir de te voir ici. Un plaisir partagé. Bon, c'est gentil. Alors aujourd'hui, tu es consultant, donc en cuisine, partout en France. Oui, oui, oui. J'essaie d'être un petit peu partout, j'essaie de venir plus au contact de mes clients, de mes convives et autres plutôt qu'un peu comme la musique quand on va dans les concerts. En fait, c'est l'artiste qui se déplace et pas forcément les convives. C'est vrai. On y reviendra à tout ce milieu artistique qui t'est cher. En attendant, tu as quand même eu deux toques au GOMIO désigné grande demain en 2013. Est-ce que tous ces guides, toutes ces récompenses encouragent un chef ? Est-ce que ça te pousse vers le haut ? Je fais une toute petite rectification parce que le GOMIO vient de sortir et j'ai pris une troisième toque. Oh, magnifique, tu vois, mes fiches ne sont pas à jour. Mais ça vient d'arriver, donc c'est normal. C'est pour ça, c'est tout chaud. Non, mais c'est toujours, c'est toujours, quelque part, la reconnaissance est importante surtout par rapport à ces guides qui font un petit peu l'avancée dans notre métier. C'est ce qui a permis aussi aux chefs de pouvoir sortir de leur petite maison et autres et de les mettre un petit peu en avant. Et c'est nécessaire pour l'évolution. Donc, j'en suis très content. Et puis, il y a des vrais dégustateurs qui viennent et c'est vraiment incognito. Donc, quand ils se présentent à la fin, on est toujours un petit peu tremblants. Est-ce que ça s'est bien passé ? Mais on le prend vraiment, enfin, moi, je le prends vraiment très bien parce que c'est important d'avoir un retour et avoir un vrai feedback sur notre travail. Et en plus, quand on a des connaisseurs qui ont vraiment l'œil aguerri, c'est important. Bien sûr, ils font que ça toute la journée. Exactement, ils savent de quoi ils parlent. Oui, ils ont le palais averti. Alors, puisqu'on a le temps, Olivier, et c'est rare en télé, on va retracer un petit peu ton parcours. Alors, tu as fait tes armes chez Eugène Zirn. Oh, mon cher Eugène. On remonte loin. Oh là, on remonte loin, 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 loin. 14 ans. Enfin, j'avais 14 ans parce qu'on en a un petit peu plus maintenant. Ah bon ? Un tout petit, ça ne se voit pas. Oh, mais c'est l'expérience. C'est bien. Non, j'ai fait mes armes chez Eugène, la petite ville de Saint-Avold. À 14 ans, c'était surtout mon premier maître d'apprentissage. Donc, la découverte de ce métier, je n'y connaissais rien. Mes parents n'y connaissaient rien. Je suis rentré de l'école et je leur dis, je veux être cuisinier. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Comment ? Qui t'a dit quelque chose ? Et c'est vrai que c'est devenu et souvent on me demande pourquoi la cuisine ? Parce que personne dans ma famille n'est dans la cuisine. mais vraiment personne. Mon père était agriculteur, donc proche des produits, proche de ce qui fait l'essence d'un cuisinier, mais sans être cuisinier. Donc, quelque part, ils ont été un peu surpris et Eugène m'a pris sous sa coupe et ça a été juste une expérience extraordinaire. Les premières armes, j'étais tout petit, tout chétif, peur, peur de ce qui allait arriver et ça a été formidable. Alors ensuite, tu as pris ton envol, il y a eu le Fouquet, c'est à Paris, puis les grands palaces de la Côte d'Azur. Finalement, tu es descendu vers le soleil puisque toi, tu viens de l'Est. J'adore ma Moselle, j'adore ma région, j'adore l'endroit où je suis né, mais j'ai quand même une affection particulière pour la Côte d'Azur, pas tant pour le soleil mais surtout pour la lumière. je parais sombre comme cela mais je suis vraiment attiré par la lumière. Je ne dors pas dans une cave ni tout ce que j'ai pu entendre par Mons et Parveaux mais en tout cas, surtout la lumière de la Côte d'Azur et bien sûr, les endroits dans lesquels j'ai travaillé m'ont vraiment attiré. Ce look justement sur lequel j'imagine les gens parlent et écrivent un peu n'importe quoi comme tu viens de le dire, il est vraiment aux antipodes de ta cuisine qui est légère, qui est colorée, qui est lumineuse. Justement, je pense que le look correspond à ma cuisine pour une raison bien simple c'est que souvent quand on part de la couleur on absorbe la lumière et moi je trouve que les noirs reflètent la lumière donc quelque part je reflète la lumière qui est à l'intérieur et donc je pense que ça correspond finalement. Tout cela a un sens. Est-ce que dans ce milieu où on a parfois des vieux grincheux, oui je le dis, certains ont essayé d'aplanir un petit peu ton look en te disant écoute Olivier, si tu veux faire telle ou telle chose il faudrait peut-être être un peu moins, enfin rentrer dans le rang quoi tu vois. J'ai du mal avec les interdits donc et puis finalement je suis un grand fan de philosophie et Nietzsche disait deviens ce que tu es donc devenir ce que l'on est ce n'est pas uniquement à l'intérieur ça peut être aussi se voir à l'extérieur donc je suis quelqu'un de très entier et je préfère être en adéquation avec qui je suis plutôt que de me cacher. On est d'accord avec ça. Donc ça n'a pas été très simple ça c'est certain ça ne l'est encore pas forcément aujourd'hui mais je l'assume tous les jours et c'est ce que je dis toujours soyez vous-même. D'ailleurs Nietzsche tu connais par cœur tous les poèmes de ses poètes Je suis un absolument fan de Nietzsche ça c'est certain de Baudelaire de Rimbaud qui sont mes de John Keats enfin je pourrais en énumérer beaucoup mais j'aime beaucoup la poésie et je trouve que ça fait partie intégrante aussi de ma cuisine aujourd'hui parce que chaque moment a une sensibilité chaque moment on retranscrit quelque part ce qu'on a au fond de nous mais au fond de nous c'est une construction et la poésie c'est une construction qui peut prendre du temps mais qui peut être aussi très rapide très instinctive donc c'est ce qui me plaît et je trouve que la connexion est vraiment vraiment assez proche. L'art en général d'ailleurs tient une place importante dans ta vie tu aimes aussi la musique évidemment la musique c'est indispensable c'est même plus l'aimer c'est l'adorer c'est indispensable je travaille tout le temps en musique mais là c'est pareil selon l'émotion selon les influences selon ce qui passe selon le son ce que l'on a envie d'entendre on découle quelque part un plat s'il y a des plats qui sont plus rock'n'roll il y a des plats qui sont plus durs si on a une musique plus dure il y a des plats qui sont plus doux plus suaves selon la musique que l'on écoute selon le moment que l'on écoute donc c'est ça qui est très intéressant et ce que j'aime le plus c'est vivre l'instant c'est une sensibilité à fleur de peau finalement qu'il faut oui tout simplement tout simplement tout tout ça fait partie de la sculpture de soi ce qu'on appelle la sculpture de soi donc toutes ces influences remontent et elles ressortent à un moment ou à un autre très bien Olivier regarde les écrans qui sont juste derrière nous nous assistons en direct sur l'espace concours à la coupe du monde de pâtisserie avec la sortie de l'entremet chocolat de l'équipe de Suisse on parlait des plats et d'une dimension artistique regarde ce sont de vraies oeuvres d'art on est exactement dans ce que l'on vient d'évoquer moi j'aimerais bien être à la place du jury tu ne penses pas qu'on peut y aller non ? malheureusement on ne se contentera que des images c'est magnifique ça donne envie et c'est déjà l'oeil est quand même notre guide même s'il ne faut pas être tronqué par lui mais déjà notre guide quand même là ça donne juste envie avec Philippe Rigolo le maître en plus alors là on voit le maître découpé on va voir l'intérieur parce que je pense qu'il doit y avoir des strates regarde-moi ça ça c'est magnifique la justesse le professionnalisme la rigueur la discipline voilà il faut rien abrocher presque oui toi qui parlais de couleur là on est dedans voilà les matières sont sublimes cet aspect un peu poudré sucré c'est magnifique alors juste après la sortie de l'équipe de la Suisse on assistera à la sortie du Danemark de l'Algérie mais on y reviendra tout à l'heure alors tu as longtemps donc travaillé en Provence le dernier restaurant en date était la raison gourmande et puis tu as décidé de fermer cet établissement et finalement de tourner la page pour vivre une autre aventure j'aime beaucoup ce qu'on parlait des guides tout à l'heure ce qu'avait écrit un jour le Goemio sur moi c'était il n'est jamais là où on l'attend donc quand j'ai créé mon restaurant c'est vrai qu'on ne m'attendait pas forcément de mon restaurant parce que je ne voulais pas de restaurant je n'en ai jamais véritablement voulu beaucoup de chefs ont un peu cette idée à un moment d'ouvrir leur restaurant et bien à un moment je me suis dit tiens pourquoi pas je l'ai fait je l'ai fait pendant 3 ans ça a été une expérience juste extraordinaire parce que en plus c'était tout petit donc j'ai voulu faire quelque chose de très intimiste et ne plus avoir de barrière j'étais dans des grosses brigades on était 25 cuisiniers donc j'avais moins ce contact et donc j'ai voulu tout arrêter c'est-à-dire je me retrouve tout seul avec mes clients mes 4 tables pour voir ce que je peux faire tous les jours de quoi je suis capable tous les jours je me remets en danger donc ça a été changer la carte en fonction du marché des produits frais sans arrêt tout le temps en fait c'est la nature qui décide c'est pas moi quel produit a envie de venir aujourd'hui donc il n'y avait aucun tabou avec rien moi je t'ai vu travailler c'est un travail colossal tu fais tout de A à Z et seul quoi dans une cuisine qui était un mouchoir de poche mais vraiment oui mais c'est cela c'était me mettre en danger parce qu'avec ma carrière et tout cela au bout d'un moment on peut se dire bon j'ai des acquis j'ai une équipe derrière ça peut fonctionner tout roule et bien non on arrête tout et on passe à autre chose et on se met en danger pour savoir de quoi on est capable aujourd'hui oui oui vraiment ce qu'on a dans le ventre exactement alors cette nouvelle page et bien c'est une page médiatique finalement puisque tu as participé à une aventure télé Top Chef c'est ça sur M6 exactement donc les tournages sont terminés comment ça s'est passé cette aventure parce que ça a duré longtemps combien de temps ont duré les tournages pratiquement deux mois de tournages est-ce que tu as beaucoup appris de cette aventure ? je n'avais aucun a priori sur l'aventure donc je ne suis pas parti avec une idée préconçue je me suis dit pourquoi pas encore une fois c'était peut-être un endroit où on ne m'attend pas parce que je l'ai déjà entendu mais ça a été une superbe aventure la télévision j'en ai déjà fait un tout petit peu mais pas à cette échelle parce que là c'est vraiment des rythmes assez intensifs et surtout c'est qu'il faut être bon en cuisine oui donc il y a tout c'est vraiment super important j'ai découvert un vrai concours même s'il y a la télévision autour il y a quelque chose qui se brode autour ce qui est important aussi bien sûr il faut raconter une histoire j'ai découvert un vrai concours quand le temps démarre et le temps s'arrête il n'y a pas de on coupe on la refait c'est tombé par terre bon c'est pas grave on va on s'est trompé on a mis du sel à la place du sucre bon on la refait non non le temps une fois qu'il a démarré il a vraiment démarré et ça passe très très vite donc là aussi on se met en danger puisqu'on démarre sur rien on n'a pas forcément de feel back donc ça a été une superbe aventure vraiment génial et avec les autres candidats ça s'est bien passé ? j'ai découvert en plus j'étais pratiquement le plus vieux donc ils étaient tous relativement jeunes et ça s'est très bien passé j'ai appris beaucoup d'eux c'est vrai autant des chefs comme Jean-François Piège ou Philippe Echebes ou Saran ou Darroze mais beaucoup des candidats parce qu'on vivait ensemble en plus donc on était dans un hôtel ensemble et il y avait une vraie proximité mais un vrai échange donc il y avait l'esprit de compétition mais c'est surtout qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre pour le soutenir dans des moments difficiles et c'était un peu mon rôle aussi en tant qu'un peu plus ancien et expérimenté c'était surtout de soutenir aussi les petits jeunes comme Xavier qui a gagné Objectif Top Chef un petit jeune de 19 ans qui est juste extraordinaire extraordinaire j'ai découvert un gamin qui me c'est une bombe atomique c'est une bombe atomique je connaissais Nicolas pourcheresse moi que j'avais reçu sur mon émission France 3 il y a plus d'une dizaine d'années que ça bon c'était le plus vieux donc ça va c'était pas moi un véritable artiste oui déjà il était dans son monde je me souviens il dénotait vraiment des autres chefs régionaux il avait vraiment déjà son univers à lui ah mais c'est voilà c'est exactement ça et ce qui était intéressant sur Top Chef c'est que bien sûr il y a un casting avant on passe des épreuves avant et je pense que le casting a été très bien fait puisqu'il y a vraiment des personnalités qui sont attachantes touchantes mais il y a des vrais professionnels et ça c'est ce qui m'a vraiment marqué c'est qu'il y a des vrais professionnels c'est pas on va prendre parce qu'il a une belle gueule non non il a une belle gueule mais c'est un très bon cuisinier ouais 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 et bien tu en fais partie parce que tu as été sélectionné bravo en tout cas Olivier alors la diffusion commence quand ? la diffusion démarre lundi 26 donc dans bah demain est-ce que tu as certaines craintes par rapport à la diffusion justement et au retour que tu vas en avoir ça va être un raz-de-marée tu le sais ça je m'en rends peut-être pas forcément compte j'en sais rien c'est sûr que je l'ai fait c'est vrai que quand on a le tournage on est un petit peu dans une bulle donc on se rend pas compte de tout cela on commence à en parler de plus en plus donc écoute on verra bien on verra on verra on verra on verra comment ça va se passer je te souhaite le meilleur crois-moi je serai derrière ma télé pour t'encourager quoi qu'il arrive il paraît que le casting de la prochaine édition de la saison 2 est déjà ouvert le casting d'Objectif Top Chef alors je me dois de vous dire que si vous êtes apprenti ou en formation de cuisine que vous rêvez de faire déguster votre cuisine par Philippe Etchebest chef étoilé et bien les inscriptions sortent d'ores et déjà ouvertes vous trouverez les contacts pour le casting sur le site d'M6 et on va se quitter en images avec dans nos écrans la sortie du Danemark voilà oh mon dieu avec cet entremet chocolat on est sur une galaxie avec une planète c'est beau c'est beau c'est très très brillant on croit des étoiles oh la la les spots se reflètent absolument super c'est magnifique simple efficace j'imagine qu'à la découpe on va aussi être surpris oui 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 parce que ça paraît rien quand on voit comme ça on a l'impression que c'est juste glacé le glaçage est parfait et puis que ça s'arrête là non non je pense que le travail est vraiment à l'intérieur je sais où je vais te trouver dans les 10 minutes à suivre là il y a de fortes chances je sens que tu vas migrer vers l'espace concours alors là on en est au Danemark à suivre viendra la dégustation et la sortie de l'entremet chocolat de l'équipe d'Algérie voilà restera les Philippines et la Colombie je suis fan de chocolat je vais pas m'en finir par y aller ça va bien se passer bon alors le temps pour moi quand même de vous dire que nous allons finalement pas très loin puisque juste à côté de ce plateau télé se déroule le Food Studio avec une exposition qui porte bien son nom puisqu'elle s'appelle Danger de Mordre on regarde pour moi pour moi je vous remercie